Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'ai la chance et l'honneur d'être dans cet amphithéâtre aujourd'hui avec Maître Humbert qui est juste à côté de moi. Bonjour ! Bonjour ! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Mes abonnés m'ont posé des questions sur le métier de notaire. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être avec vous pour pouvoir y répondre, donc j'ai vraiment vraiment hâte. Et bien soyez à bien vous, vous êtes ici dans l'amphithéâtre du Conseil supérieur du notariat. C'est là où le Parlement de la Profession se réunit régulièrement. C'est également là où se tiennent un certain nombre de colloques avec l'université, avec des professionnels, avec d'autres professions. Génial ! C'est vraiment un lieu magnifique pour faire cette interview aujourd'hui. On est vraiment très très chanceux d'être là. Merci beaucoup de nous accueillir. Quelles sont les formations et les études pour devenir notaire ? Un notaire, c'est déjà un juriste, puisqu'il est chargé de faire appliquer la loi, les règlements, et de faire que les contrats qu'il va rédiger pour le compte de ses clients correspondent bien à la totalité de ce que l'on doit respecter. Donc, pour devenir notaire, il faut évidemment commencer par faire des études de droit. Des études qui sont assez longues, je le reconnais, puisqu'il faut faire un Master 2 de droit notarial. Mais il y a également une ouverture sur d'autres au Master 2 qui permettent ensuite d'intégrer l'Institut des formations notariales. Alors, on intègre un centre, il y en a 17 en France, en même temps que l'on réalise des stages dans une étude. Et c'est une alternance de théorie, de pratique, avec des examens. Et au bout de 2 à 3 ans, il y a un certificat qui est délivré d'aptitude aux fonctions de notaire. Et dès lors qu'on a ce certificat, on peut prétendre à devenir notaire. Quelle est la différence entre un notaire et un avocat ? Alors, ce sont deux fonctions qui sont différentes. Alors, il y a déjà une première différence que tout le monde connaît. L'avocat, c'est celui qui va défendre devant le tribunal à l'occasion d'un procès. Procès pénal ou procès civil. Et effectivement, l'avocat est là pour, devant le tribunal, assister celui qui est son client. Il y a une deuxième fonction également qui est de rédacteur d'actes. Et parfois, on se dit, mais quelle est la différence entre l'acte qui va être rédigé par l'avocat et puis l'acte qui est établi par le notaire ? Ce sont des fonctions qui sont vraiment différentes. L'avocat va assister son client et lui seul. Il sait quels sont ses besoins, quelles sont ses demandes et il va l'assister et représenter. Alors que le notaire, plus que le notaire des clients, c'est le notaire du contrat. Sa fonction va vraiment être d'établir un acte qui est équilibré. Il ne s'agit pas de faire un acte pour l'un contre l'autre. Dans une vente immobilière, il n'y a pas le vendeur qui a des intérêts, l'acteur qui a d'autres intérêts. Il faut véritablement arriver à une fonction d'équilibre. Et donc le notaire, sa fonction, c'est justement de veiller à cet équilibre. Quand il fait un partage dans une succession, il ne prend pas le parti de l'un contre l'autre. Sa fonction, c'est d'écouter tout le monde et puis d'essayer de rapprocher les positions et de faire en sorte que le partage sera signé par tout le monde comme étant finalement le meilleur compromis qu'on ait pu trouver. Et c'est ça la différence entre les deux. Et il se trouve que dans un grand nombre de dossiers, les avocats assistent leurs clients. C'est-à-dire que quand il y a un dossier qui est tendu, le vendeur et l'acquéreur qui se disputent, on arrive difficilement à les mettre d'accord. Souvent, vous pouvez avoir un avocat avec chacun des deux, avec le vendeur, avec l'acquéreur, qui va exprimer les demandes de son client et le notaire au-dessus, il fait un peu office de juge de paix. Il va essayer de les rapprocher. D'ailleurs, souvent, on donnait une ancienne appellation du notaire de magistrat de l'amiable. C'est-à-dire que l'acte qui est établi par le notaire, c'est un acte qui s'impose à tout le monde mais qui, de toute manière, doit recueillir l'accord de tout le monde infidèle. À quoi sert un notaire ? Je disais, le notaire établit des actes publics. Alors, pourquoi un acte public ? Pourquoi est-ce qu'il faut un acte d'otarier plutôt qu'un acte sous sein privé ? Dans certaines matières, il est important que l'acte soit conservé pendant très longtemps. Par exemple, un contrat de mariage. Un jeune couple qui se marie va choisir tel régime matrimonial plutôt que tel autre, une séparation de biens plutôt qu'une communauté. Mais son contrat de mariage, déjà, il ne faut pas le dégarer parce que 50 ans plus tard, on ne peut encore en avoir besoin pour un certain nombre de couples. Il est important donc d'en garder la mémoire. La deuxième raison, également pour laquelle l'acte notarié peut être utile, c'est qu'il permet de disposer de ce que l'on appelle un titre exécutoire. Si je prends l'exemple d'une location, si vous faites un contrat de location sous sein privé, si le locataire ne paye pas, pour se faire payer, on est obligé d'aller voir le juge, de faire reconnaître que le locataire est défaillant et de se faire délivrer un titre exécutoire. Si vous avez un contrat de bail notarié, le simple fait que le locataire n'est pas payé, comme vous avez un titre exécutoire par l'acte notarié, vous pouvez saisir directement le compte de votre locataire pour vous faire rémunérer. Puis vous avez certaines matières dans lesquelles c'est la loi qui impose la forme notarié pour un certain nombre de raisons, parce qu'on considère que c'est un acte qui est extrêmement important et donc il faut veiller à protéger pour s'assurer que les réglementations seront bien respectées. Par exemple, vous achetez une maison, vous savez qu'il y a des tas de diagnostics qui sont établis pour que l'acquéreur sache pertinemment ce qu'il achète complètement, quel est l'état de l'installation électrique par exemple. Donc il y a cette autorité un peu au-dessus, le notaire, qui s'assure bien qu'effectivement on va veiller à ce que toutes les réglementations soient respectées. L'intervention du notaire, c'est également pour garantir à l'acquéreur que s'il y a des hypothèques, elles seront bien purgées. Donc si vous signez directement entre vous, on peut ne pas en avoir eu connaissance et l'acquéreur se retrouver dépossédé ultérieurement. Puis il y a une troisième raison de l'intervention souvent du notaire, il agit aussi comme collecteur d'impôts. Alors on le sait peut-être pas suffisamment, mais en France entière, les notaires collectent à peu près 25 milliards d'euros d'impôts par an. Les droits de succession, puis surtout les droits de mutation à l'occasion d'une vente. Vous savez, on parle souvent des frais de notaire, mais les frais de notaire, ce sont en réalité des impôts la plupart du temps. Quand vous achetez une maison, vous avez à peu près 7% de frais. Il y a 6%, c'est pour l'État, les collectivités territoriales, la commune, le département. Et le notaire ou les notaires, eux, représentent 1%. De collecter ces impôts, c'est la charge du notaire qui le fait parce qu'il est officier public et ministériel. Il a été nommé par le ministre de la Justice et surtout il est contrôlé. Chaque année, il est contrôlé sous l'autorité des procureurs de la République pour bien veiller que ce qu'il a collecté, bien évidemment, a été redistribué au trésor public. Donc voilà les raisons pour lesquelles on fait appel à un notaire plutôt qu'un acte sous sein privé dans un certain nombre de situations. Oui, parce que c'est vrai que les frais de notaire, les gens ont toujours tendance à dire « Ah, ça va directement dans la pôle du notaire ». Mais quelle horreur ! Pas du tout ! En fait, il n'y a pas du tout. On dit souvent que le métier de notaire est sous pression, que c'est plutôt stressant. Pourquoi ? Je ne sais pas si c'est le métier ou si c'est la société. On sait bien que tout doit être fait pour la veille maintenant. Il y a une accélération des demandes et lorsque, par exemple, vous achetez un appartement, vous l'avez trouvé, vous avez envie d'y déposer vos meubles tout de suite. Et donc, on aimerait que tout se fasse tout de suite, tout tout de suite. Et donc, effectivement, il y a une certaine forme de stress qui, il faut le reconnaître, a toujours existé, qui s'amplifie aujourd'hui. Et votre question est intéressante parce qu'elle montre bien que le notariat, comme beaucoup de professions, doit réfléchir aux manières, justement, dont on travaille, comment on répond à ses clients. Et c'est tout l'enjeu de la digitalisation, presque à marche forcée, de la profession en développant des espaces d'échange pour que les dossiers soient accessibles en ligne parce que le client qui, à 3h du matin, veut savoir si on a reçu un certificat d'urbanisme. Eh bien, là, il sera plus stressé puisqu'à 3h du matin, il pourra accéder à son site et puis voir le certificat d'urbanisme qui s'y trouvera déposé. Ce n'est pas mauvais, le stress non plus, quand ça conduit à s'améliorer. Et c'est toute la politique actuellement menée par la profession de faire en sorte que la relation au client puisse se faire plus simplement, plus facilement. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueillie ici. Merci de votre temps, d'avoir répondu à toutes les questions qu'on avait. Et puis, je vous souhaite de bonnes continuations pour la suite. Au plaisir de vous revoir, peut-être. Eh bien, c'est très gentil pour vous. Et puis, merci d'être venu. Effectivement, merci de votre intérêt. Avec plaisir. Puis surtout, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à souscrire à la chaîne YouTube si ce n'est toujours pas fait, à laisser un petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde. Bye tout le monde.